L'équipe j'espère que vous allez bien, est-ce vraiment utile de poser la question aux supporters du Barça ? Hier le Real Madrid a littéralement atomisé son rival au Camp Nou après 3 L classico perdu pour rejoindre Osasuna en finale de la coupe du Roi. Le club catalan avait pourtant pris le meilleur lors de la première manche en vue de viser le doublé avec la Liga, mais la Maison-Blanche qui devait marquer par au moins 2 buts a finalement trouvé le chemin défilé par 4 fois. Benzema version Ramadan a encore frappé. Le fait de jeunir pas trop l'air d'être un inconvénient pour lui, au contraire. Le Nouévé s'est offert un nouveau triplé quelques jours après celui contre Valadolid en championnat et semble parti pour terminer l'exercice dans la lignée de la saison dernière couronnée du ballon d'or. Bref les amis on va revenir en détail sur le match, je continue d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin, c'est le discours habituel en fait. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Un classico passe jamais inaperçu au sein de la presse espagnole et c'est pas le dernier qui va rompre la tradition. Les quotidiens madrilènes sont évidemment concentrés sur la prestation de Benzema, buteur à 3 reprises pour faire valser l'adversaire. Marca évoque même une danse en titre avec une illustration du français en pleine célébration et d'un rendez-vous au 6 mai à Séville pour une 40ème finale. As reprend des termes similaires sur une double première page. Au-delà du Nouévé, les journalistes parlent d'un récital de Kamavinga, Modric et Vinicius dans le texte. La déception des quelques Barcelonais sur la partie gauche du papier prend forcément plus de place chez les confrères catalans. Sport écrit en gros que le Barça a subi un chaos douloureux sur fond noir et constate que les Blaugrana payent les conséquences de quelques erreurs défensives. En parallèle, Mando Deportivo estime plutôt que le déclic s'est produit lors du premier but de Benzema au retour du vestiaire. C'est un au revoir difficile et il faut des changements aux yeux de l'esportio qui craint que cette défaite laisse des traces pour la fin de saison. Le Barça a néanmoins 12 points d'avance à 11 journées de la fin. C'est pas mal pour aller chercher le titre. Il n'y a pas vraiment de difficulté à sortir l'acteur phare de la rencontre. C'est sans surprise Benzema à calonne du match. Il a sorti une nouvelle masterclass, pourtant c'était mal parti. Inexistant durant une grande partie de la première période, le Noévé a lancé les hostilités peu avant la pause. D'une part pour délivrer une positive à Vinicius qui a ouvert le score, puis pour enchaîner sur un triplé synonyme de Klim au sein du Camp Nou. L'aspect individuel c'est bien certes, mais sans un collectif, tu peux pas gagner un match. Que dire du duo avec Vinicius ? Les deux acolytes ont encore fait des merveilles pour poser des problèmes à la défense barcelonaise. Je suis obligé de le mettre dans mon top 3. En fait, le Brésilien a vécu le même réveil que le Français après une première mi-temps mitigée, si ce n'est mauvaise. L'ironie du sort c'est que tout part du 1-2 avec Benzema pour le premier but, et se conclut par un caviar pour la quatrième sentence. Enfin, je crois que personne n'est passé à côté de la performance de Kamavinga. Je faisais partie des personnes qui disaient que Deschamps est un assassin par rapport au fait qu'ils le considèrent parfois comme un latéral gauche. Euh, je retire, je retire. Plus sérieusement, c'est quoi ce poulet comme dirait certains Twittos ? Ancelotti l'a repositionné sur le couloir gauche et c'est juste une réussite. Vous savez quoi, je vais citer quelques chiffres. Kamavinga a réussi 33 passes sur 33, 8 tackles sur 8, 10 duels gagnés sur 14, 2 passes en profondeur sur 2, 66 ballons touchés et 9 ballons récupérés. Voilà. Le Barça est tombé dans un puissant fond et c'est sans doute d'une part à cause des nombreux forfaits dont Pedri, De Jong, Dembele ou encore Christensen. Or, il y avait surtout des dysfonctionnements dans le secteur défensif. Marcos Alonso illustre plutôt bien les propos parce que le latéral de formation a retrouvé le poste de central et s'est vite fait dépassé face aux attaquants madrilènes. C'est exactement pareil pour son voisin de la charnière centrale. Si deux français ont brillé avec la tunique blanche, un certain Koundé a vite pris l'eau et peut se considérer comme fautif sur quelques buts possédés avec des placements douteux. En dehors de la défense, sinon on peut ressortir le dossier Lewandowski. Le Polonais peine vraiment à répondre présent dans les grands rendez-vous, n'a touché que très peu de ballons et n'a quasiment pas inquiété dans la zone de vérité. Deux classiques aux d'affilée, zéro but. Un match sans aucune critique sur l'arbitrage, les amis, ne serait pas un match normal, on est d'accord. Je dis ça parce que le choc d'hier n'a pas manqué à la règle. A la deuxième minute de jeu, Gavi centrait sur le côté droit avant de voir le ballon dévié par le Brada là-bas. Les supporters du Barça ont envie de crier scandale et n'ont pas arrêté jusqu'après le coup de sifflet final, car en cas de pénalty, le scénario de la rencontre prendrait logiquement une autre tournure. Il y a toujours des doutes sur les règles vis-à-vis d'une main dans la surface. Pour autant, l'explication la plus logique, c'est que le ballon a juste impacté la main d'appui au sol de l'Autrichien et il n'y a pas de raison de siffler. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si pour vous c'était pénalty ou non. Au rayon des analyses à présent, Xavier était plutôt juste en conférence de presse. Je cite En première période, nous avons été très bons, nous étions mieux dans le jeu, nous avons été agressifs par moments et nous avons concité très peu de choses. En ce qui concerne les transitions, nous avons parlé du fait que nous devons les arrêter et c'est de là qu'est venu le 0-1. Le 0-2 nous a tués dès le retour des vestiaires. Malgré le mauvais résultat, il va falloir vite relever la tête. Nous devons être unis, c'est un moment difficile. Dans les moments difficiles, on voit comment une équipe réagit. C'est une soirée difficile à avaler, une lourde défaite. Nous avons été bien meilleurs que le résultat ne le laisse penser. Les erreurs de ne pas savoir bien rivaliser nous ont pénalisé. Le ton était le même venant de la bouche de Sergi Roberto. Le but avant la pause nous a tués. Moralement, on a été touchés, puis on a été incapables de réciter notre jeu en deuxième période. En première mi-temps, nous étions supérieurs à eux. C'est dommage car nous voulions concourir pour les deux titres qu'il nous restait, mais ça ne nous affectera pas en Liga. En parallèle, Araoro a préféré revenir sur l'aspect électrique de la rencontre. J'essaye toujours de respecter tous les adversaires, mais aujourd'hui, je me suis un peu énervé quand j'ai vu Vinicius parler autant aux tribunes et à ses coéquipiers. S'il se consacre uniquement au football, il sera un meilleur joueur. Je le répète, je me suis un peu énervé, mais bon, c'est le football. Je rappelle quand même que Gavi n'est pas trop mal non plus dans ce domaine. Sans prendre parti pris, Antilotti a également constaté la chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a décidé de sortir Vinicius qui avait reçu un carton jaune. Le Mister a ensuite donné son avis sur la prestation de ses joueurs. Nous avons été à la hauteur sur tous les plans, tant offensifs que défensifs. Vinicius a fait son travail, il a marqué, et Benzema est revenu. Aujourd'hui, il a été décisif comme il l'est toujours. Alors Sergio Roberto montrait juste avant une certaine assurance en vue de la fin de saison. C'est pareil pour Rodrigo en vue des prochaines échéances du Real Madrid. On a confiance pour la finale, pour la Ligue des Champions aussi. Ce sera difficile, mais on se sent bien. Maintenant, on va se concentrer sur les matchs de Liga pour préparer le reste. Benzema, on a retrouvé le vrai Karim. Il a fait ce qu'il fait toujours, et on est très heureux de l'avoir. Le Nové a pris les compliments de tout le monde. Le travail qu'il a effectué durant la trêve internationale l'a beaucoup aidé. Il se trouve dans une condition physique optimale, et avec les qualités qu'il a, il crée des différences, forcément. Il reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Peut-il aller chercher un nouveau ballon d'or ? Et pourquoi pas ? Ancelotti qui relance la propagande. Et c'est pas tout. C'est incroyable, peu importe les buts qu'il marque. Il nous montre qu'il est une référence pour nous. Chaque fois que vous êtes avec lui, vous devez en profiter. Ancelotti, Valverde est désormais Kamavinga. C'est un leader technique, dans le vestiaire et sur le terrain. Il ne parle pas forcément, c'est quelqu'un qui agit sur le terrain. Il montre la voix, je suis très content pour lui. A noter qu'Ancelotti lâchait aussi un mot pour l'ancien René. Il est très jeune, il est dans une très bonne période. A la fois comme pivot et comme latéral. Il s'habitue, il a très bien négocié son duel contre Afinia. Il a réalisé un match de très haut niveau. Il est latéral dans les situations d'urgence où il faut dépanner. Oui, mais il le fait quand même très bien. Bref, en tout cas, tout ça méritait bien une journée de repos aujourd'hui. J'ai adoré le discours dans le vestiaire du Mister. Plus sérieusement, c'était un match très suivi derrière les écrans. Et au Campenou, avec près de 95 000 spectateurs. L'un des points que je voulais mentionner, c'est que le Campenou a encore scandé le nom de Messi à la dixième minute de jeu. C'est pas anodin, sachant que l'Argentin s'éloigne de plus en plus du Paris Saint-Germain et se rapproche d'un retour au Barça. Affaire à suivre. Avant de clôturer la vidéo, les amis, j'oublie pas de faire le petit tour sur les réseaux à l'oiseau bleu, comme d'habitude. Rafinha qui essaye de s'offiler hors de la poche de Kamavinga. L'image parle d'elle-même. Koundé, là, il s'en balaie avec de l'humiliation. Il attend qu'une chose, c'est le snap violet de Sherry Neves-CB. Ceux qui ont la ref, mettez un commentaire. Déclaration de Vinicius Junior, quand j'en ai assez d'humilier à Raouro, je le laisse tranquille et j'humilie Koundé à la place. Ils ont critiqué le trippé de Benzema contre Valladolid pour se le prendre trois jours après. Benzema qui est évidemment omniprésent sur Twitter. Le FC Barcelone qui nous parlait de trippé national alors qu'ils ont juste vu le trippé de Karim Benzema, PTDR. Benzema pendant le moins incroyable qu'est le Ramadan. Les fameuses mesh blondes de Ronaldo synonymes de masterclass en Ligue des Champions. Benzema avec une date et un lait fermentier dans le ventre a réussi à ridiculiser ce pauvre club qu'est le Barça. En parlant de date, tiens, Petlick qui monte le starter pack masterclass de Benzema. Les fameuses avec le lait. Félicitations, ce sont des triplés. Winamax qui s'y met à son tour et c'est pas tout. Un dernier pour la route en la faveur d'UniBet. Benzema hier soir, un chien qui chie sur le loco-tu Barça. Enfin bref, l'équipe, c'est tout ce que j'avais à dire sur les classicos. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Très important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous retenez vraiment de ce match. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.